Il y a beaucoup de déceptions après un match comme ça, voilà donc hier effectivement on a discuté, on a fait le point, on a fait un constat et il y a eu une séance derrière et forcément que dans ce vent de situation il n'y a pas spécialement de bonne humeur, c'est normal, c'est logique, s'il y en avait ce serait inquiétant. En même temps il y a encore des belles choses à prouver, il y a des belles choses à réaliser notamment le match de demain donc il faut réussir à basculer sur du positif sur le match de demain. Il y a beaucoup de maîtrise dans ce qu'ils font, il y a déjà des très très bons joueurs et puis en plus ce qu'ils font, ils le font, ils font bien, il y a de la qualité, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui en Ligue 2 que c'est la plus belle équipe et que c'est la meilleure équipe même s'ils ne sont pas en tête parce qu'ils ont un petit peu marqué le pas ces dernières semaines mais en termes de qualité tout le monde s'accorde à dire que c'est la plus belle équipe donc savoir s'ils ont pris un ascendant psychologique, peut-être, peut-être parce qu'ils ont fini le match en déroulant, nous on a fini le match en n'étant pas bien forcément parce qu'on a fait une deuxième mi-temps très insuffisante et en ayant encaissé quatre buts sur tout le match donc ouais à la sortie samedi effectivement il y avait un ascendant psychologique à la sortie du match, il y en avait un. Je regarde pas le classement pour l'instant, ce qui m'importe c'est déjà de retrouver une équipe qui a du caractère, une équipe qui en veut, qui a de l'orgueil, une équipe qui a envie de bien finir l'année, qui veut se racheter de la performance de Toulouse voilà c'est ça que j'ai envie après par rapport au classement on regardera ça on fera un bilan de toute façon demain après le match on sera on sera à la fin des matchs allés donc on pourra faire un vrai premier bilan pour l'instant il est il est insuffisant c'est clair donc on verra demain à la fin du match. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là dessus c'est forcément que nous on aimerait bien être soutenu par un maximum de personnes c'est évident après la situation on l'a subi on la regrette maintenant je suis pas là pour pour parler de ça moi ce qui m'intéresse encore une fois c'est c'est le domaine sportif on a suffisamment de problèmes encore une fois à régler dans le domaine sportif pour pour s'occuper de tout ce qui peut se passer à côté même côté côté soutien quoi je veux dire ça fait des semaines où effectivement il n'y a pas grand monde qui vient nous supporter déjà la première des choses que je tiens à dire c'est que pour donner envie aux gens de venir nous supporter faut qu'on soit capable de produire des bons matchs avec un vrai contenu avec une vraie identité donner aux gens ce qu'ils attendent de nous donc s'ils viennent pas c'est que on leur donne pas ça ça c'est la première des choses et ensuite encore une fois tout ce qui peut se passer à côté on maîtrise pas ça c'est la première